... Je me suis réveillée un matin et je ne pouvais pas bouger. Vous étiez paralysée, Laura. Oui, de la tête aux pieds, du côté droit. Mon cerveau formait les phrases, mais impossible à ressortir quoi que ce soit. Tout peut basculer comme ça, sans qu'on s'en rende compte. Il est devenu tout bleu dans son petit berceau. Je dis, non, non, vous le transférez, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc là, on nous a dit, c'est soit il n'y a rien, soit il est paralysé dans un fauteuil roulant. J'ai voulu reprendre ma vie en main. J'ai dit, je vais marcher, je vais tomber, je sais, mais je vais marcher. Je suis battue corps et âme. Comme une lionne. Oui, comme une lionne. Il progresse encore de jour en jour. C'est beaucoup, avec la main droite. Il arrive à faire comme ça, retourner une carte, jouer au jeu. C'est quand même impressionnant pour son handicap. Et qu'on peut, il faut y croire. C'est tout. Mais t'es un super grand frère, dis-moi, toi. Bonjour à tous et bienvenue. Vous le savez peut-être aujourd'hui, c'est la journée mondiale de sensibilisation aux AVC. En France, ils touchent une personne toutes les 4 minutes. Ils peuvent frapper à n'importe quel moment de la vie et à n'importe quel âge, y compris les plus jeunes d'entre nous. Des infos qui peuvent tous nous concerner, nous ou nos proches, mais aussi beaucoup d'émotions. C'est le programme de Ça commence aujourd'hui. Votre émission, bienvenue à vous. Applaudissements Bonjour à tous. Bonjour. Et merci infiniment d'être avec nous et d'avoir répondu présent pour cette émission qui va être très utile. Je sais que vous êtes stressée, mais je vais vous accompagner. Votre parole est précieuse. Merci d'avoir accepté de témoigner. Je vous présente le professeur Yannick Bégeot qui nous accompagne aujourd'hui. Bonjour. Bonjour, professeur. Vous êtes neurologue et vous allez nous éclairer sur toute la partie médicale. Moi, j'ai été effarée de ce chiffre. Une personne est touchée toutes les 4 minutes à n'importe quel âge. Vraiment ? Oui, n'importe quel âge, y compris chez les bébés. Les bébés. Et c'est d'ailleurs l'histoire que vous allez nous raconter, Céline et Cédric. Bonjour à tous les deux. Merci beaucoup d'être venu nous parler de votre petit Matisse. Matisse qui a été touchée par un AVC. Il avait quel âge ? À la naissance. À la naissance ? Le jour même de sa naissance ? On pense, oui. On pense parce que vous ne savez pas exactement ce qui s'est passé. Comment vous avez compris physiquement quand votre petit nourrisson est arrivé, comment vous avez compris qu'il se passait quelque chose qui n'allait pas bien, Céline ? En fait, j'ai eu une césarienne. Il est devenu tout bleu dans son petit berceau. Et donc là, j'ai appelé une infirmière qui est venue et qui le remettait sous oxygène. Et il revenait, il repartait. Là, j'ai dit non, non, j'étais dans un petit hôpital. Je dis non, non, vous le transférez. Il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Donc ils l'ont transféré à Beauvais. Et là, ils ont fait des examens et voilà. Et alors, on vous a tout de suite dit que c'était un AVC ? Deux, trois jours après, on avait le diagnostic, oui. Vous aviez entendu parler des AVC pour les plus petits ? Pas du tout. Pour vous, c'était quelque chose, parce que c'est ce qu'on pense parfois, plutôt pour les adultes, voire les seniors. C'est ça. Donc ça, vous n'avez même pas traversé l'esprit ? Non. Comment vous avez réagi, vous ? Alors, on n'a pas réagi de la même manière. Moi, je me suis effondré. Je ne pensais pas du tout que ça pouvait arriver. Je suis éducateur socialisé. J'accompagne des personnes qui ont fait un AVC. Donc j'ai transposé un petit peu les situations de ces personnes à mon enfant. Donc ça a été très dur d'accepter cette situation. Et tu as un coup de massue ? Oui, très dur. Et vous, Céline ? Moi, un coup de massue aussi. Mais mon mari, je le voyais s'effondrer. Donc non, il fallait y aller. Je lui faisais confiance à mon bébé. En plus, il était là quand on nous l'a annoncé. Je le regardais. Non, ça ne pouvait pas nous arriver. C'est beau ce que vous dites. Vous faisiez confiance à votre fils. Ah oui. Ah oui, toujours. Ça veut dire que vous saviez qu'il allait se battre ? Oui, puis nous aussi. On se connaît. On est un couple. On avait déjà un fils. Donc on allait avancer avec ça, avec ce diagnostic. Et puis voilà. Au bout de combien de temps, les médecins ont commencé à vous rassurer quand même ? Ouf. Pas tout de suite. On est rassurés il n'y a pas très très longtemps. Parce qu'en fait, il y a eu moteur. Et après, on ne savait pas si intellectuellement, c'était sauvé ou pas. Alors, on va recevoir Mathis dans quelques instants. Mathis, il a 9 ans aujourd'hui. Regardez ces images tournées dans les Yvelines. Ça a été l'école ? Oui. Avec les copains, tout ça ? Oui, c'est trop cool. Je m'appelle Mathis, j'ai 9 ans. On va prendre le goûter ? Oui. Je suis différente des autres parce que je ne cours pas comme eux. Je ne cours pas comme eux. On mange quoi, papa ? Deux yaourts et un gâteau. Ouais ! Il a des difficultés du côté droit. Merci. À prendre des objets avec sa main droite. Donc il compense avec sa main gauche. Quand je n'arrive pas à ouvrir un paquet, je dois prendre mon temps et réfléchir. Tu n'arrives pas à toucher-t-elle ? Oui. Tiens. Vas-y. Merci. Chaque semaine, sur le plan moteur, Mathis est suivi par une ergothérapeute et un kiné. Et sur le plan de l'élocution, il est suivi par une orthophoniste. Ce qui lui permet d'être compréhensif par ses camarades, de participer en classe et d'avoir un suivi scolaire assuré pleinement. C'est Mathis. Oui ? Bon, Loulou va travailler un petit peu l'articulation. Chapeau. Chapeau. Chaumière. Chaumière. J'aime bien l'orthophoniste parce qu'on fait des jeux ensemble. Dimanche prochain, elle ira chercher des champignons. Dimanche prochain, il ira chercher ses champignons. Oh, ben là, t'as compliqué la phrase, hein, ses champignons. C'est super. J'ai l'impression que ça fait beaucoup de progrès. Donc ça s'est très bien passé. Ça s'est bien passé ? C'est là qu'on voit les progrès qu'il fait, ce loulou, quand même, hein. Voilà. Mathis est un petit garçon très taquin et très joyeux, qui s'amuse énormément, qui fait tout pour que son handicap ne soit pas visible. Bonjour. 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 Aujourd'hui, pour la première fois, il va aller prendre un cours de natation. Ça va lui permettre de coordonner ses membres supérieurs et surtout de renforcer l'utilisation de sa main droite. On va voir ce que tu sais faire dans un premier temps. OK, après on travaillera un petit peu au niveau du battement, comment tu tapes des pieds. Et après, on va voir au niveau des bras aussi. Super. On replace et on revient le bras en l'air. On replace la tête. Pas mal. On se replace tout de suite. Le bras, il revient en l'air. Allez, continue. J'aime bien que mon papa encourage parce qu'il m'aide. Quand je nage, je sens les bras, les jambes, la tête. J'aime bien nager parce que je m'aide des temps. J'ai envie de ne pas vous laisser pour tous les adultes qui m'aident. J'aimerais faire plaisir à faire plaisir pour mes mamans. Qu'ils soient fiers de moi. J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. Mon bonhomme ! Alors, il faut savoir que Mathis, pendant qu'il regardait les images, il avait un grand sourire. Je pense qu'il y a un trop-plein d'émotions avec les applaudissements, mon petit chat. Mais tu sais, les applaudissements, c'est des applaudissements parce qu'on t'a tous trouvé super dans ces images. D'accord ? Je te laisse un peu tranquille. D'accord ? Bah oui, oui, oui. C'est un peu beaucoup d'émotions, le plateau télé, tout ça. C'est pas forcément évident. T'es super. Allez, mon gars. Allez, t'en. Qu'est-ce qu'il y a ? Reprends ton souffle tranquillement. Je t'oublie, je fais que je te regarde pas. Personne ne t'embête. Personne ne t'embête. Allez, il n'y a personne. Ça a été quoi le... Qu'est-ce que vous ressentez déjà quand vous avez ces images ? Parce que vous avez aussi versé votre petite larme, tous les deux, et je sentais une immense fierté, en fait. C'est vraiment ça ? Oui. Oui, on est passé par tellement d'épreuves, de batailles. Nous aussi, on a vu des progrès. Et le plus difficile pour nous, c'est de... Quand on est toujours au quotidien avec Mathis, c'est de voir son évolution. Et donc, c'est beaucoup de rendez-vous, beaucoup de travail, beaucoup de soutien, d'encouragement. Il a un grand frère, Mathis ? Oui. Il s'appelle comment ? Il s'appelle Hugo. Et il est juste là, Hugo ? Il est juste derrière. Alors, Hugo, il passe un moment un peu compliqué aussi. Alors, je voudrais qu'il vienne, Hugo, parce qu'on ne va pas le laisser là, comme ça. Tu sais quoi ? Je ne te demande même pas de parler, mais alors, ça me fait mal au cœur de te voir derrière. Cette famille, elle est à quatre, et elle va rester à quatre. Voilà. Voilà. C'est plus sympa d'être en famille, parce que quand il y a un des enfants qui est touché, qui traverse ce genre d'épreuves, c'est toute la famille qui est embarquée. Donc, il est avec vous. Ça, c'est important. Et vous avez une autre fille ? Oui, on a une petite fille. Elle n'est pas là. Elle ne veut pas venir. Elle ne veut pas venir. On l'embrasse. Mélina, si elle veut venir, elle peut venir, parce que je sais à quel point les familles sont soudées dans ce genre d'épreuves aussi, parce que c'en est une. Donc, voilà, c'est important d'avoir tout le monde réuni. On vous a dit des choses pendant ces neuf ans qui ont été des déclics pour vous ? Alors, au début, quand on nous a fait l'annonce, on a dit un AVC, oui, mais qu'est-ce que c'est exactement sur un bébé, sur un enfant ? Oui. Donc là, on nous a dit, c'est soit il n'y a rien, soit il est paralysé dans un fauteuil roulant. D'accord. Donc, on va tout faire pour ne pas que ça soit ça et qu'il y ait le moins possible. Donc, on s'est battus tout de suite. Vous avez été dans la bataille tout de suite ? Oui. Et est-ce que vous l'avez éduqué comme s'il n'y avait aucune différence ? Est-ce que c'était important pour vous de, pour le faire accepter son handicap et sa différence ? Oui, tout à fait. Voilà. En fait, on a vu une psychologue qui nous a dit, si vous le voyez handicapé, il sera handicapé. Si vous le voyez pas handicapé, il sera pas handicapé. Donc, on s'est dit, pas de limite, pas de barrière. Voilà, c'est un petit garçon qui va évoluer comme il évolue. Et avec son grand frère, après sa petite soeur et puis une famille lambda avec quelques adaptations. Mais après, voilà, on a grandi avec lui, en fait. Oui. Vous répartissez les choses comment ? Les activités sportives, ses papas, maman, enfin comment vous vous organisez ? Voilà, c'est un tout en fonction des boulots de chacun. Mais moi, au début de sa rééducation, j'étais très présent auprès de Matisse. J'assurais les rendez-vous chez l'orthophoniste et chez le kiné. Et donc, voilà, c'est plus ce côté-là. Après, la maman, elle s'occupait de Matisse au quotidien, elle s'occupait des devoirs. Voilà, il n'y a pas de rôle prédéfini. Voilà, ça tourne tout ensemble. Après, il participe au jeu avec son grand frère et sa petite soeur. Voilà, c'est vraiment, on a une vie de famille. Certes, qui est un petit peu différente parce qu'il y a des adaptations à réaliser. Mais voilà, on fait des activités, on sort, on va à la piscine. Matisse, il fait du hand, il fait de la danse. Voilà, donc il y a vraiment... Tu danse, Matisse ? Tu fais de la danse moderne ? Jazz. Du jazz, pardon, excuse-moi, c'est bien précis. D'accord, ok. Et qu'est-ce que tu préfères, le hand ? Qu'est-ce que tu aimes dans toutes tes activités ? Qu'est-ce que tu préfères, Matisse ? Le hand. Le hand ? Ça, t'aimes bien ça ? Oui. Et à l'école, qu'est-ce que tu aimes comme matière, Matisse ? Le français, le maths, les copains. Ouais, t'as bien raison. C'est une bonne matière, les copains. Une bonne matière. Et t'as des bonnes notes ? Oui. Oui, bah, quelle question, Faustine. Évidemment que j'ai de bonnes notes. Tu veux faire quoi plus tard ? Quand tu seras grande, t'as une idée ou pas du tout ? Oui. Ah bon, c'est quoi ? Euh, du foot. Hugo, pourquoi toi t'étais un petit peu émue en voyant ces images ? Parce que c'était chouette de voir cette belle famille. Qu'est-ce que t'as ressenti ? Explique-moi, mon bonhomme. Bah, c'est mon frère, quand même. On se taquine, on se bataille, mais je l'adore, mon frère. J'avais que deux ans quand il a eu l'handicap. Je ne savais pas, moi, je n'avais pas compris. Et à bout de quatre ans, je me suis dit qu'il n'avait pas eu de chance. Il est toujours être heureux comme je suis. Et je suis fière d'être son frère, et d'accompagner à l'orthophoniste au kiné. Et puis, je suis méga fière de lui. Parce qu'à la naissance, il n'arriverait même pas à ouvrir ses mains. Et puis là, on dirait que ce n'est même pas un handicapé. On dirait qu'il n'a pas un handicap. C'est un frère normal. Mais t'es un super grand frère, dis-moi, toi. En tout cas, c'est une aventure à cinq. La petite sœur est aussi sensible. Mais elle n'a jamais considéré son grand frère avec un handicap. Donc du coup, elle joue avec lui. Elle peut le bousculer. Il n'y a vraiment aucune différence de fait. Et donc ça, c'est plutôt chouette. Ça nous a ressoudés. Ça nous a vraiment permis de passer ces capes difficiles. Et puis, il va encore évoluer. Parce qu'en fait, ça ne s'arrête pas. Pour l'instant, son cerveau est encore en train de grandir, d'évoluer. Donc il y a encore plein d'espoir. Donc voilà. Il faut faire m'aider, Yannick. Parce que je suis très émue par cette famille que je ne trouvais pas tente. Qu'est-ce qu'on sait de l'AVC chez le tout-nourrisson, en fait ? Est-ce qu'on sait des choses ? Alors, on sait que ce n'est pas si rare que ça. Ah oui ? C'est à peu près une naissance pour 4000. Ce qui est quand même un chiffre relativement important. Oui. Souvent sous-estimé. Pas toujours bien diagnostiqué. Parce que comme vous l'avez bien dit, les premiers signes ne sont pas ceux de l'AVC classique du sujet adulte. Avec la paralysie, le trouble de la parole. Puisque à cet âge, il n'y a pas la parole. C'est des choses plus subtiles. Et c'est au décours d'une imagerie cérébrale, une IRM, où on va faire le diagnostic. Et on va faire l'annonce de cet accident vasculaire. Avec des difficultés pour le médecin de pouvoir dire à la famille qu'est-ce qui va se passer maintenant. Parce que ça va être dépendant de l'enfant, de son entourage. Et est-ce qu'il y a une explication ? Ou est-ce que c'est juste la faute à la vie ? Ou est-ce qu'il y a une explication ? Il y a quelques causes qu'on connaît chez l'enfant. Des malformations cardiaques de naissance. Il peut y avoir des causes liées à des problèmes de santé maternelle avec des problèmes de coagulation, par exemple. Et puis il y a tout un tas de causes inconnues. Pourquoi à un moment donné, une artère s'est bouchée dans le cerveau ou au contraire s'est rompue pour créer une hémorragie ? Ça reste parfois difficile à retrouver la cause. Et j'imagine que vous, vous êtes fait en boucle tout, parce que vous êtes une maman. Donc par définition, vous passez votre vie à culpabiliser pour vos enfants. Tout à fait. C'est l'histoire de la vie d'une maman. Et donc vous n'avez pas arrêté de nous demander ce que vous avez pu faire ? Surtout, je ne fume pas, je ne bois pas. On ne se pose pas de question, parce qu'on sait très bien qu'on a eu une vie saine. Et après, par contre, on m'a fait une grosse prise de sang, justement pour voir si j'avais un problème de coagulation ou ça. Et en fait, non, c'est la faute à pas de chance. Voilà ce qu'on nous a dit. C'est pour ça qu'on voulait plein d'enfants. On s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On s'arrête à deux ? Donc on a vu notre génico et puis le neurologue qui a suivi Matisse, bébé. On a posé beaucoup, beaucoup de questions. Et finalement, ils nous ont dit, non, il n'y a rien chez vous. C'est vraiment pas de chance. Comme il n'y avait pas de contre-indication, on a fait la petite sœur. Voilà. Vous vouliez dire quelque chose, Cédric ? Après, même si on avait l'explication, ça n'allait pas résoudre ce qu'il a. Donc il fallait s'engager. Il fallait surtout faire les choses le plus tôt possible. Donc on a eu cette chance de découvrir très rapidement, après sa naissance, son AVC. et donc avec un suivi régulier et une mise en place au plus vite des séances de kiné pour commencer. Ils sont beaux, vos garçons. Merci. Regarde, là, ils sont... Votre cœur de maman doit être touché également, Laura. Oui. Je vous sentais émue en les écoutant. Parce que vous aussi, l'histoire, elle est un petit peu différente. Mais malgré tout, elle est liée aussi à votre fille. Oui. Vous pouvez me raconter ? J'ai eu mon AVC un mois et demi après la naissance de ma fille. Oui. Donc... Elle s'appelle comment, votre poupée ? Lina. Lina. Qui a 5 ans aujourd'hui. Oui. Vous aviez quel âge, vous ? J'ai 28 ans. Aujourd'hui, j'ai 28 ans. Vous avez 24 ans. Vous aviez 24 ans. Petite merveille, cette petite poupée. Prenez votre temps. Je comprends. C'est... Je lui dois ma vie. Parce que vous vous êtes battue parce que c'était... Pour elle. Parce qu'elle venait d'arriver. Et que vous ne pouviez pas vous laisser aller. C'est ça ? C'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé ? Quels ont été vos symptômes ? En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait un AVC de sommeil. Donc, je me suis réveillée un matin et je ne pouvais pas bouger. Je ne pouvais plus... J'avais encore mon esprit. J'entendais mon téléphone sonner. Mais je ne pouvais plus bouger. Je me suis sentie... Enfin, je ne pouvais pas... Vous n'étiez plus maître de votre corps ? Non, je n'étais pas maître de mon corps. Et j'ai senti que j'avais transpiré. Vous étiez toute seule ou vous étiez... En fait, j'ai laissé ma fille chez ma maman. Oui. Le soir, c'était ma première sortie après... Parce que vous étiez séparée du papa. Oui. D'accord. Donc, c'était votre première sortie soufflée un petit peu. Voilà, après l'accouchement. Et donc, on est sortis avec des amis. On est sortis avec des amis. Et puis, un ami à moi, qui a dormi à la maison, m'a découvert. En fait, le matin, il ne me voyait pas me lever. Il est venu me voir. Il a compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas tout de suite. Il m'a retournée et il a vu mon visage affaissé. Oui, affaissé d'un côté, oui. D'un côté. Mon téléphone sonnait, sonnait, sonnait parce que je devais aller chercher ma fille. Et puis, comme je ne suis jamais en retard, ma mère s'inquiétait beaucoup. Votre maman qui est là, Monique. Et alors, du coup, il a répondu au téléphone. Et puis, ma mère lui a dit d'appeler les pompiers parce que personne ne savait ce qui se passait. Et donc, une fois que les pompiers sont arrivés, même eux, même eux, elles ne savaient pas ce qui s'est passé. Personne n'a tout de suite mis un voix sur ce qui se passait. Même votre visage un peu affaissé ne les ont pas alertés. Moi, je me souviens d'avoir ce pompier dans l'oreille qui disait encore un coma éthylique. Incroyable. Et puis, moi, je disais non. Je disais non, 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 mais je ne pouvais pas parler vu que j'ai été paralysée du côté droit. Vous n'arrivez pas à vous exprimer du tout ? Ah non, j'ai perdu tout, la parole. J'ai tout perdu. Vous vous souvenez de cet appel, Monique ? Oui, je crois qu'il sera gravé à vie dans ma mémoire. Voilà, c'était un véritable tsunami dans notre vie. Parce qu'une jeune femme de 23 ans qui venait voir un bébé, tout s'était très bien passé. Vous en aviez entendu parler des AVC aussi chez les plus jeunes ? Non, pas chez les plus jeunes. C'était vraiment réservé aux seniors. C'est pour ça qu'on fait cette émission, c'est pour ces informations-là. Et je vous en remercie vraiment du profond du cœur. Parce que je crois qu'il faut justement s'ouvrir à ça. Bien sûr, c'est important, Monique. Oui, voilà. Et qui vous a appelé, son ami ou les pompiers ? Alors, en fin de compte, c'est moi qui n'ai pas... Elle devait me récupérer la pile pour l'emmener chez le pédiatre à 10 heures. Et Laura, comme elle est assez disciplinée, je ne la voyais pas arriver. Donc, j'appelle, ça ne répond pas, je rappelle, j'appelle. Et enfin, le copain de Laura qui dormait chez elle ce soir-là m'a dit, je vais aller voir ce qui se passe et tout. Et puis là, c'était un enchaînement, un tsunami. Oui, le tsunami. Un tsunami. Mais alors, vous avez été diagnostiquée combien de temps après ? Combien de temps après, on a mis un mot sur ce qui vous arrivait, Laura ? Écoutez, quand on m'a emmenée à l'hôpital, j'étais consciente. Mais j'étais vraiment dans un état second et je me suis endormie, en fait, après. Donc, je pense que ma mère pourra mieux vous le dire. Alors, on vous l'a dit tout de suite, en arrivant à l'hôpital, elle fait un AVC ? Alors, le diagnostic, elle a subi toutes les images possibles. Non, pas tout de suite. Le scanner, l'IRM, oui. Elle a été en soins intensifs tout de suite. Et en fin de compte, peut-être 5-6 heures après, le médecin neurologue de Chambéry m'a convoqué en son bureau. Et puis là, il m'a dit, madame, ils engageaient le pronostic vital parce que c'était trop tard pour faire une thrombolise. Et vous, vous aviez la petite-fille encore ? Eh bien, oui. Votre petite-fille à Jérémy, c'est vous qui la gardiez ? Oui, donc j'ai dû, vous voyez, ce qui m'a donné cette force, justement, de pouvoir me battre en tant que maman, d'avoir le souci de ma fille, quand même, qui était la vie et la mort, on peut le dire. De toute façon, voilà, elle est restée plus de 6 heures sans oxygène. Et en même temps, ma petite-fille, je me suis organisée dans mon travail, ça va que je suis à mon compte, donc j'ai pu m'organiser dans mon travail. Et puis, ça m'a donné beaucoup de force. Et tous les jours, tous les jours, on a eu l'accord des médecins pour pouvoir que j'amène l'INA à sa maman tous les jours, même en soins intensifs. Parce que vous êtes restée combien de temps en soins intensifs ? Je suis restée deux semaines en soins intensifs, après... Deux jours de coma ? Deux jours de coma et deux semaines, et où je ne voyais pas le temps, je n'avais pas d'horloge, je ne savais même pas quel jour on était. Et je ne pouvais pas parler, donc on ne pouvait pas me répondre. C'était quelque chose de... J'étais à l'intérieur de moi, j'étais toute seule et que... C'est terrible, c'est terrible. Oui, et tout avec un petit bébé d'un mois et demi. J'ai une question, Yannick. Est-ce que le temps, la vitesse de réaction joue un rôle important dans la façon dont l'AVC va être encaissé par le corps, même si je ne peux pas dire ça comme ça ? Mais est-ce que quand on a quelqu'un où on a des symptômes visibles, notre temps de réactivité est essentiel ? Oui, c'est sans doute le message à retenir et je vous remercie pour votre témoignage parce que ça permet d'agrémenter ce message. Premièrement, il faut reconnaître les symptômes, donc il faut savoir que ça existe. Donc alors attendez, juste parce que quand on est dans le cas de Matisse, il a eu un symptôme, lui c'est qu'il était tout bleu le petit loulou. Mais là, il y a le visage qui s'affaisse, il y a quoi d'autre ? La parole ? La paralysie du visage, la perte de l'usage d'un membre, membre supérieur, le bras, la jambe, la perte de la sensibilité, ne plus sentir le côté du corps, la vision double, ne plus voir d'un oeil, avoir des troubles du langage, ne plus réussir à parler ou ne pas comprendre ce que les gens disent sont les signes d'alerte. Et c'est vrai qu'autant chez le sujet âgé, on y pense, mais le drame c'est que le grand public ne connaît pas l'existence de l'accident vasculaire cérébral chez le jeune. Est-ce qu'il peut créer un délai de prise en charge ? On peut penser à plein d'autres choses. On peut penser à plein d'autres choses, tout aussi fréquentes, mais bien moins graves. Sauf qu'il faut intervenir juste. Sauf que là, il faut intervenir. On a 4h30 pour mettre la thrombolise, qui est le traitement qui a pour but de liser, de casser le caillot qui bouge l'artère. C'est un traitement qu'on met par perfusion, mais on a un temps limité. 4h30 ? 4h30 entre le début des signes et le début de la perfusion. Et après, il se passe quoi si on a passé 4h30 ? Si on a passé ces 4h30, il reste une technique qu'on peut utiliser, c'est d'aller chercher le caillot par voie endovasculaire, en remontant un petit cathéter dans l'artère, chercher le caillot. C'est une opération. C'est une opération, mais c'est uniquement vrai pour les gros caillots qui sont accessibles. Certains petits caillots un peu loin situés ne sont pas accessibles. Et là aussi, on a un temps limité qui est de 6h. Au-delà de ces délais, on sait que les lésions qui ont été faites vont être irréversibles. Mais heureusement, la rééducation et le travail derrière vont permettre une certaine part de récupération. Mais on sait que les chances de récupération sont moins importantes que si on a pu administrer le traitement. Chaque minute compte. Vous, à votre réveil, vous étiez paralysée, Laura ? Oui, de la tête aux pieds, du côté droit, tout paralysé. Je ne pouvais plus manger, je ne pouvais pas boire. C'était tout en intraveineuse. C'était vraiment long et vraiment... Il a fallu tout réapprendre ? Tout réapprendre. C'est vous, parce que quand on vous voit comme ça, on... Oui, parce que... On ne voit absolument pas que vous êtes victime d'un avocat. Je suis... La force de caractère, très très forte. Et je n'ai pas mon... Comment vous expliquer ? Je ne sais pas... Oui, vous vous êtes battue, vraiment ? Ah oui, oui. Il était hors de question que c'est... Ah oui. En fait, dès que j'ai vu le neurologue, en fait, il m'expliquait comme je vous parle aujourd'hui. Donc, je ne pouvais pas lui répondre. Mais je comprenais tout ce qu'il me disait. Et il m'a dit quand même que j'étais atteinte quand même. Parce que j'avais mon cerveau gauche, du coup, qui était pris à 95%. Donc, j'allais sûrement avoir des séquelles. Sauf que vous aviez... Je me suis dit, mais non. Sauf que vous aviez en plus une petite fille. Oui, j'avais ma petite fille. Et ça, il était hors de question. Ma petite fille, j'avais envie de m'occuper de ma petite fille. J'avais 23 ans. C'était mon premier enfant. Je me suis dit, il est hors de question que je passe autant de temps sans elle, quoi. Donc, là, depuis ce jour-là, je me suis battue corps et âme. Comme une lionne. Oui, comme une lionne. Ça a été quoi, les différentes étapes ? La motricité, d'abord ? Oui, la motricité, l'orthophoniste. Ça a été pendant très, très, très longtemps. Ce qui s'est passé, c'est que, bon, j'ai été mise en soins intensifs dans les premiers temps. Le temps de trouver une place en maison de rééducation. Et là, ça a été une autre étape, plutôt dans la colère. La colère. J'étais en colère. Je ne comprenais pas parce que, pour moi, on m'emmenait dans une maison de retraite. Oui. Parce que les patients, c'était des personnes âgées. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là ? Qu'est-ce que je fais là ? Ce n'est pas du tout pour moi. Qu'est-ce que ça vous a donné encore plus, là, Agniac ? Non, au début, ça m'a un petit peu découragée. Je me suis dit, non, non, mais non, je vais rester dans ma chambre. Et puis, les médecins, pourquoi ils me donnent un fauteuil roulant ? Je ne veux pas de fauteuil roulant. J'étais un peu en contradiction avec eux. Et j'ai dit, je vais marcher, je vais tomber, je sais, mais je vais marcher. Je ne veux pas de fauteuil roulant. Je ne veux pas, je veux manger toute seule dans ma chambre. Les premiers temps étaient un petit peu difficiles. Je ne voulais voir personne de l'extérieur non plus, à part, bien sûr, ma fille, ma mère, tout ça. Et vous avez su si ça avait un lien avec votre accouchement, cet AVC ? Oui, bien sûr. En fait, le neurologue n'a rien trouvé dans tous les bilans qu'ils ont faits. Donc, ils m'ont dit que c'était un AVC en post-partum. Et j'aurais demandé, mais oui, c'est-à-dire ? Vous avez juste un AVC trois mois après l'accouchement. Donc, c'est pour ça qu'ils appellent ça post-partum. Oui, mais il y a un lien direct, docteur ? Alors, on sait que la période du post-accouchement est accompagnée de toute une modification des hormones chez les femmes. Et ces modifications hormonales favorisent la formation de caillots sanguins. D'accord. Et on sait par des études que dans le mois qui suit un accouchement, le risque de faire un AVC est cinq fois plus important que la même personne, la même femme, du même âge, qui n'a pas eu de grossesse. Donc, il y a vraiment une période à risque post-accouchement. Et encore une fois, c'est des modifications hormonales. Je n'ai jamais entendu parler de ça. Vous êtes isolée ? Vous vous êtes retrouvée très isolée, alors ? J'étais un petit peu isolée face à ça, parce que forcément, j'étais que des personnes plus âgées que moi. Oui, c'est ça, oui. J'étais isolée parce que post-partum, accouchement, personne ne pouvait me dire quoi que ce soit. Voilà, je lui ai un AVC et puis voilà, voilà. Donc, en fait, c'est... Au bout de combien de temps, vous avez pu récupérer la Laura que j'ai devant moi avec toutes ces facultés ? J'ai retrouvé la motricité de la jambe où j'ai pu marcher et tout ça assez tôt. Je dirais, un mois, deux mois, deux mois après, je pouvais marcher. Je ne courais pas, bien sûr, mais je pouvais marcher. Le bras était un peu long, un petit peu plus long. Je pense qu'à la sortie de la maison de rééducation. Et puis encore, j'ai encore un petit peu de séquelles, mais c'est minime. C'est minime. Et la parole, j'ai duré quand même trois ans. Après, j'ai eu l'orthophoniste tous les jours pendant deux ans. Et aujourd'hui ? Je n'ai plus rien. Vous n'avez plus rien du tout, oui, ça je vois. Je n'ai plus rien du tout parce que j'ai voulu reprendre ma vie en main, parce que ma fille, elle m'a apporté vraiment ce courage aujourd'hui. Et je me suis dit, allez, je vais me battre encore plus pour elle, c'est pour toi. Donc je lui lisais des histoires tout le temps. Des fois, je ne parlais pas très bien, normal, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Et en même temps, c'est un peu grâce aussi à elle qu'aujourd'hui, j'arrive un peu mieux à parler. Quel genre de femme vous êtes aujourd'hui, Laura ? Oula, je suis combative toujours, ça j'ai bien compris. Je suis combative, je sais dire non, plus qu'avant. Vous n'avez plus de temps à perdre. Je n'ai plus de temps à perdre. Vous savez, quand on a vu la mort aussi jeune, après, il n'y a rien qui peut nous arriver de pire que ça. Et donc, j'ai voulu avoir aussi un autre enfant, malgré cet AVC que j'ai eu. J'ai eu une petite fille. Ah, une autre petite fille. J'ai eu une autre petite fille, Héléna. Super. Et elle a un an, avec le papa. Voilà. Elle a un an et tout le monde va bien. Et professionnellement, vous exercez quoi comme métier ? Professionnellement, je suis ambulancière. Ah, l'ironie de la vie. Ça a été une reconversion pour moi. C'est un choix que vous avez fait. C'est un choix que j'ai fait. C'est une reconversion que j'ai appris ce métier en ayant eu mon AVC, parce que j'étais forcément emmenée tous les jours par des ambulances. Donc, tout ça, et j'ai réussi à passer mon diplôme toute seule, comme une personne lambda. Et j'ai réussi. Et aujourd'hui, je suis ambulancière. Bravo, Laura. Bravo. Est-ce que quand vous voyez Matisse, et on va écouter l'histoire de Marie et de Doriane, est-ce qu'il y a un lien qui unit ? Bah oui. Ouais. Bah oui, forcément. Vous vous comprenez mieux que quelqu'un d'autre ? Bah bien sûr, ça me touche, ça me touche. Bah déjà, parce que c'est un enfant. Ouais. Et puis, excusez-moi, mais... C'est normal, Laura. Moi, maintenant, je suis une maman, et je comprends pourquoi ma mère en a tellement souffert, plus que moi, parce que j'ai pas vraiment souffert de l'AVC. Je savais que j'allais me battre, donc j'en ai pas souffert. Mais maintenant, je comprends mieux, et c'est pour ça que j'aimerais te dire, Matisse, qu'il faut t'accrocher, vraiment t'accrocher. Tu vas y arriver. Je sais que tu vas y arriver. Merci. Oh, ça y est. Matisse est un grand sensibil. Mais je crois que ça lui fait plaisir, je pense, vraiment. Oui. Il faut garder sourire. Il faut garder sourire. Ce sont des larmes d'émotion, mais c'est pas des larmes de chagrin. Parce que d'habitude, c'est un enfant très joyeux, très souriant, pour cacher un petit peu son handicap, quoi. Il n'a pas envie de se voir visible. Alors, on lui en demande beaucoup, entre le reportage, le plateau télé, les personnes autour de lui qui ont vécu la même chose que lui, je pense qu'on lui en demande beaucoup. C'est ça. C'est la première fois, en fait, qu'on voit des gens qui ont été touchés par la même chose que vous. Et alors, vous ressentez quoi quand vous voyez Laura ? Ah, c'est plein d'espoir. C'est beau. C'est beau et ça remotive parce qu'on sait toujours que pour Matisse, il a encore, par sa jeunesse, des capacités encore à évoluer. Donc, voilà, c'est porteur d'espoir. Et puis, ça a l'esprit de l'émission. Nous, on a fait cette démarche vraiment pour faire connaître l'AVC chez les jeunes. Ou chez les bébés, pour notre situation, par rapport à Matisse, parce que personne ne connaissait dans leur entourage, collègues, amis, famille. C'était vraiment l'inconnu. Il progresse encore de jour en jour sur... Oui. Ah, Hugo dit oui. Hugo, tu trouves ? Oui, beaucoup. Sur... Avec l'ergot. Il tient la carte. L'ergot, le mercredi après-midi, je n'ai pas cours. Et avec la main droite, il arrive à faire comme ça. Retourner une carte. Retourner une carte, jouer au jeu. J'ai déjà joué avec lui, un jeu, je ne connais pas. Mais là, il fallait prendre les cartes, les retourner, déplacer le pion. Et je me dis que c'est quand même impressionnant pour son handicap. Et qu'il faut y croire. C'est tout. C'est tout. Il t'épate, quoi. J'ai bien compris. Il t'épate. Marie, vous aussi, de la même manière que Laura, quand on vous regarde, on a du mal à imaginer que vous avez pu être victime d'un AVC. Vous avez quel âge aujourd'hui ? J'ai 20 ans. 20 ans ? 20 ans ? Et c'était... Parce que vous faites un peu plus jeune. Ah oui. Mais c'est un compliment. Vous allez voir, vous allez adorer qu'on vous dise ça plus tard. On se le dit. À quel âge vous avez été victime de votre AVC ? Je l'ai fait à 19 ans. C'était le 10 février 2018. Donc cette année. Ah oui, c'est cette année ? Oui. C'est tout récent. Et pourtant, déjà, vous êtes là, fringante, pimpante, souriante. Ah oui. Comment vous vous en êtes aperçue, vous, Marie ? Moi, j'étais chez mon copain à Guérande. On n'était que tous les deux. Oui. On s'est levé le matin vers 9h, 9h30 et paralysé tout le côté droit. Et le langage, je ne comprenais pas ce que je disais. Oui. Vous êtes toujours avec lui, rassurez-moi ? Ok, super. J'ai eu un coup de chaud d'un coup. On parle de jeunes adultes de 20 ans, on se dit... Oui. Et du coup, il a un peu paniqué. Moi, je ne pouvais pas bouger, pas parler. Et directement, il a appelé ma maman et ses parents à lui qui lui ont dit d'appeler le SAMU. Votre maman à vos côtés, Véronique. C'est ça. Du coup, c'est ma maman qui lui a dit d'appeler le SAMU parce que ce que j'avais, ce n'était pas normal. Vous aviez compris, vous, ou pas encore, Véronique ? Au début, j'ai cru que c'était une blague. C'est vrai, il m'appelle, il me dit... Marie est paralysée. Je dis, c'est une blague, tu plaisantes. Je lui dis, passe-la, moi. Il m'a dit, je voudrais bien, mais là, on ne peut pas parler. Donc là, je n'ai pas trop aimé. Donc là, il y a une alarme qui se met en route. Et donc, j'ai essayé de le faire parler, de le faire décrire comment était Marie. C'est vrai que dans notre tête, on a tout de suite AVC, paralysie d'un côté. OK, AVC, elle a 19 ans. Donc vous, vous n'y avez pas pensé ? Pas tout de suite ? Enfin, on n'a pas envie d'y penser, surtout. Oui, c'est ça. Vous avez rejeté. Mais non, elle a 19 ans, c'est forcément autre chose. Bien sûr. Voilà. Et puis, quelques mois avant, elle avait fait une migraine accompagnée. Donc, des fourmis, un peu, surtout d'un côté. Voilà. Donc, d'un côté, je me dis, est-ce que c'est la même chose ? Est-ce qu'elle refait ça ? Est-ce que... Voilà. Donc, en même temps, ce copain me disait, je n'ose pas appeler les pompiers, si jamais elle n'a rien, en fait. Oh, bah, bah. Enfin, il était en panique. Et puis, un peu, voilà, embêté. Ils n'étaient que tous les deux. Et moi, j'étais à une heure et demie, deux. Bien sûr. Je vous interroge, est-ce qu'il y a des signes d'alerte, justement ? On sait qu'il y a un petit lien. C'est-à-dire, les migraines, c'est très fréquent, c'est 15% de la population. Les migraines qu'on appelle accompagnées ou avec aura visuelle, c'est 1% de ces migraineux. Donc, c'est quand même assez fréquent. On sait qu'il y a peut-être une petite association avec le risque de faire un AVC, mais surtout quand il y a d'autres facteurs, que sont le tabac, par exemple, ou la prise d'une pilule oestroprogestative. Ce sont les deux éléments qui, associés à ces migraines, augmentent le risque de faire un accident vasculaire cérébral. Tabac sans pilule ou c'est l'association tabac-pilule ? Alors, tabac sans pilule, c'est un facteur de risque clair. On multiplie par 3 le risque de faire un risque. C'est un facteur de risque pour tout. Donc, les choses sont dites, on n'a pas besoin d'y revenir. Pilule à base d'oestrogène, oestroprogestative, augmente un tout petit peu le risque, mais vu l'abondance d'utilisation, l'impact n'est quand même pas très marqué. Mais par contre, l'association des deux, c'est déconnant. Tabac et pilule, d'accord. Là, ça multiplie par 15 à 20 le risque de faire un AVC. 15 à 20 ? Et le lien est clairement établi ? C'est clairement établi. Et c'est pour ça que les conseils qu'on donne aux jeunes filles qui prennent la pilule, c'est surtout de ne pas fumer, parce que là, on décuple le risque de faire l'accident vasculaire. D'accord. Vous preniez la pilule ? Oui. Et vous fumiez ? Ni cigarette, ni alcool. D'accord. Le message clé, c'est qu'il ne faut pas se dire, je ne vais pas déranger le centre 15. Vous composez le 15, vous expliquez ce qui se passe, le médecin régulateur saura faire la part des choses et vous enverrez à quelqu'un s'il faut. Il ne faut surtout pas hésiter. Et ne pas attendre, parce qu'on a vu que chaque minute compte. Alors, il a eu un peu de mal, enfin, il a appelé, mais il a eu un peu de mal à les convaincre de venir. Qu'est-ce qu'on vous a dit en arrivant à l'hôpital de Marie ? Vous, vous étiez consciente, déjà ? Oui. C'est-à-dire que vous vous rendiez compte que vous n'arriviez pas à parler, tout ça, c'est quelque chose de conscient. J'ai pu me déplacer de sa chambre à l'étage jusqu'en bas dans le canapé. D'accord. J'avais mon bras coincé dans mon pull et il a essayé de me porter, mais je me suis fait glisser dans les escaliers, voire descendre jusqu'au canapé. Et donc, le SAMU a mis un peu de temps à arriver. Il pensait, il croyait à une crise de tétanie au départ. Et donc, ils sont venus me chercher. J'ai été à Saint-Nazaire. J'ai passé une IRM en arrivant directement. Et du coup, j'étais encore dans la salle d'IRM, juste sortie. Et j'entends le médecin qui dit, bon, je pense qu'il va falloir l'emmener à Nantes au cas où il y a besoin d'une opération du cerveau. Donc, ce moment, je me suis dit, je n'ai pas trop compris, mais c'est un peu la peur quand même de se dire, peut-être qu'il va y avoir besoin d'une opération. Bien sûr. Et du coup, après, j'ai été transportée directement à Nantes et j'ai été thrombolisée dans l'ambulance entre Saint-Nazaire et Nantes. Ce qu'Yannick nous expliquait tout à l'heure. Entre-temps, vous aviez été prévenu. Vous saviez ? Entre-temps, j'ai eu les ambulanciers. On ne prononce toujours pas le mot d'AVC. Toujours des mots que je ne comprends pas toujours. Accident ischémique, des choses que... Oui, peut-être. Voilà. Et on part dans la voiture. Et là, j'ai dit à mon autre fille de prendre le volant parce que je sentais qu'il fallait que je téléphone, que j'ai des appels. Voilà. Et dès qu'elle est arrivée, en fait, à Saint-Nazaire, le neurologue m'a appelée pour me dire, voilà, là, on soupçonne un AVC. Donc là, vraiment, le mot est tombé. Voilà. Ça y est. Et là, je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait ? Comment ça se passe ? Il m'a dit qu'elle est déjà dans l'IRM. Ça y est, elle est en train de passer l'IRM. Je vous rappelle dès qu'elle en sort. Et il m'a rappelé. On était arrivés à Nantes. Et il m'a rappelé. Il m'a dit, OK, c'est un AVC. Ça y est. Il faut qu'elle parte tout de suite, tout de suite à Nantes. On ne sait pas encore si elle doit être opérée. Mais c'est un très gros AVC. Il faut partir, quoi. Voilà, tout de suite. Et en fait, il m'a dit qu'elle est déjà dans l'ambulance. Elle part et elle arrive à Nantes, là, dans la demi-heure qui suit. Donc, c'est dans cette ambulance que vous avez été thrombolisée, c'est ça, Yannick ? C'est ce que vous racontez tout à fait exact dans ce qu'on vit. C'est-à-dire, c'est une vraie course contre la montre. Et le médecin qui prend en charge la patiente, en l'occurrence ici, doit à la fois faire le diagnostic, lancer le traitement, prévenir la famille. Et en vous entendant, je mesure toute l'angoisse que cela peut être, cette période qui passe à une vitesse très... Enfin, qui passe très vite pour le médecin, mais qui, pour vous, est un temps d'angoisse. Et parfois, effectivement, on a du mal à avoir le temps de communiquer en mettant qu'on traite. Parce qu'on se dit, si je perds cinq minutes à appeler, je perds cinq minutes pour la patiente. Et c'est vrai que c'est vraiment vécu comme un choc. Et que derrière, ce qui est important, c'est de pouvoir reprendre les choses et expliquer tranquillement, une fois que les traitements sont mis en place, pour pouvoir expliquer ce qui s'est passé et qu'est-ce qu'on a fait. Et c'est vrai que dans cette période critique... Vous n'avez pas le temps de poser ces questions. Il faut juste sauver ce patient. Et on sent l'angoisse. On sent l'angoisse de la famille. Et on sent l'angoisse du médecin aussi, parce qu'il y a une responsabilité. Il y a un traitement à mettre en route qui n'est pas anodin en termes de risque. Vous-même, médecin, vous stressez ? Oui, nous-mêmes, on stresse. Nous stressons à la prise en charge, forcément. Nous stressons d'autant plus qu'on est sur des situations plus complexes, chez des jeunes, etc. Et il y a ce moment où il faut avoir l'esprit clair et réussir à se détacher. Ce n'est pas toujours simple. Et quand, justement, c'est des jeunes, vous, neurologues, vous, spécialistes, pour un accident qui n'est pas du tout associé aux plus jeunes, c'est quelque chose qui vous choque, qui vous perturbe, qui est plus psychologiquement difficile à supporter ? C'est toujours difficile, quel que soit l'âge, parce que chaque histoire a un contexte particulier. On se souvient tous d'histoires dramatiques, quels que soient les âges, d'ailleurs. Chez les jeunes, il y a encore ce côté encore plus marqué, parce que ce sont des jeunes qui ont l'âge de nos infirmières, qui ont l'âge de certains de nos médecins. Et il y a une espèce de transfert qui se fait à ce moment-là. Donc c'est certainement plus difficile, émotionnellement, de gérer un patient auquel on peut s'identifier. Et ça rajoute au stress de la prise en charge. Mais le but, c'est d'essayer, justement, de se mettre un peu au-dessus de tout ça au moment de la prise en charge, d'essayer de ne pas trop penser à ça. Mais c'est plus après. Et après, le contre-coup. C'est le contre-coup d'avoir repensé à ce qui s'est passé, où là, on peut être amené, parfois, à avoir des petits moments difficiles. Et ça fait partie, malheureusement, du métier. Ce métier... Vous avez été opérée, finalement, Marie ? Non. Non ? La thrombolise a fonctionné, donc pas besoin. Alors, quelles ont été les séquelles pour vous ? Et de quelle manière, aujourd'hui, vous vous battez, s'il y en a ? Non, moi, du coup, les séquelles, elles ont duré juste la journée du samedi et un peu le dimanche. Et après, tout a disparu. Tout a disparu ? Tout a disparu. C'était un petit peu compliqué sur sa main droite pendant un mois, deux mois, à peu près. Enfin, un petit peu plus, peut-être. Mais voilà, un peu de rééducation, c'est tout. Quand on vous a dit qu'elle fait un gros AVC, c'est quoi un gros AVC ? Un AVC, c'est un AVC, non ? Un gros AVC, ça dépend de quelle sera l'artère qui va être bouchée. Il y a des petites artères et des grosses artères. Les artères, ce sont comme un arbre avec ses branches. Si c'est le début du tronc qui est touché, les séquelles vont être plus importantes, le risque va être plus important. Si c'est une petite branche, on peut espérer qu'il y ait moins de tissus endommagés et donc de signes cliniques et de séquelles. D'accord. Donc on peut se sortir totalement indemne, j'allais dire, mais sans séquelles, d'un AVC aussi. Oui, c'est la preuve. Et encore une fois, la vitesse de traitement va jouer. Alors après, le traitement ne marche pas toujours. C'est pour ça qu'il faut parfois faire l'opération en plus, etc. Mais la première étape, c'est d'aller vite, c'est de traiter vite pour augmenter les chances de récupérer. Donc vous vivez totalement normalement, Marie, aujourd'hui ? Oui, totalement. Totalement normalement. Oui. Et vous ne fumez pas ? Ah non, toujours pas. Il ne faut pas commencer. Il y a des précautions qu'on vous a dit, une fragilité ? On vous a dit, faites attention, vous avez une fragilité à ce niveau-là. Est-ce que ça peut se reproduire ? Est-ce qu'il y a des terrains à risque ? Maintenant, non, parce que je suis souvent anticoagulant à vie. D'accord. Donc normalement, il n'y a pas de risque que ça recommence. Par contre, on nous a dit que le jour où elle voudrait un enfant, là, ça allait mettre sous cloche. On va essayer de faire surveiller. Et Thora ? Oui, j'allais vous le demander parce que j'ai eu ma deuxième fille et ça a été vraiment... Ce n'est pas moi qui ai pris la décision... Enfin, ce n'est pas moi toute seule qui ai pris la décision de faire un autre enfant, quoi. Il a fallu un suivi médical et vous vous faire accompagner ? Ah, bien sûr. Ah oui ? Très, très... Pendant toute la grossesse ? Toute la grossesse. Et après ? Après la grossesse. Le traitement change. C'est lourd. Enfin, c'est assez compliqué. Mais le final, c'est d'avoir un enfant. Enfin, voilà. Elle n'en est pas là. Elle a 20 ans. Non, non. Oui, non, mais ça me rassure. Parce que je me dis, c'est à 20 ans de se dire... Tout est possible. Non, mais c'est beau. Tout est possible. Voilà. Il n'y a rien. Ça ne vous a fermé aucune porte de vie. C'est possible. Ça, c'est important. Ça, c'est chouette. On va découvrir à présent notre prochaine invitée. Donc, Doriane, à travers ces quelques photos que vous nous avez confiées. Vous allez nous raconter après. A 25 ans, Doriane mène une vie de jeune célibataire bien dans sa peau. La jeune femme vient tout juste de perdre les kilos en trop de son adolescence et de reprendre confiance en elle. Elle travaille depuis ses 18 ans et a même pu s'offrir tout récemment un appartement. Très entourée par ses amis et sa famille, elle avance vers une vie qui lui sourit. Je ne voulais pas vous faire pleurer. C'est des photos de vous toutes belles. Pourquoi vous êtes émue ? Pourquoi vous êtes émue, Doriane ? Je me dis que tout peut basculer comme ça sans qu'on s'en rende compte. J'ai tout fait pour que tout se passe bien. J'ai perdu des kilos et tout. Je me suis dit, il ne peut rien m'arriver. Je ne fume pas, je ne bois pas. Je n'ai jamais eu une jeunesse tumultueuse comme on peut voir partout. Je me suis dit, ce n'est pas possible. Quand je vois ça, je me dis, ce n'est pas possible. Et pourtant, vous allez voir, dans votre histoire, c'est aussi un sacré message d'espoir que vous nous envoyez. Oui, bien sûr. Une très belle histoire. Vous allez nous dire ça, mais d'abord, parce que vous, tout a basculé. C'était au travail que tout a basculé pour vous. Voilà, c'est ça, en plus. Et c'était il y a six mois. Voilà, c'est ça, oui. C'était au mois de mai. Donc, la même chose que Marie, tout d'un coup, au travail, la perte de la parole. Voilà, c'est ça. En fait, au travail, je me dis, je travaille un jour férié en plus. Je me dis, moi, voilà, on va en faire un petit peu plus. Et puis, tout allait bien, quoi. Et vers 10h30, 11h, plus de parole. Je débutais mes phrases et ça ne venait plus. Je savais ce que je voulais dire, c'est-à-dire que mon cerveau formait les phrases. Voilà, j'entendais ce qui se passe autour de moi, comme on a pu l'entendre. C'était parfaitement consciente, mais ça ne sortait pas. Voilà, ça ne sort pas. Je voulais écrire un SMS à ma maman. Rien. Enfin, mes pouces fonctionnaient, quoi. Mais vous n'y arriviez pas. Impossible à ressortir quoi que ce soit. Qui a alerté les médecins ? Alors, en fait, on était quatre à travailler ce jour-là. Oui. Donc, comme je discutais avec cette collègue, cette collègue, sur le coup, elle m'a dit, bon, écoute, tu dois être fatiguée. Je venais de perdre mon petit chien. Donc, elle s'est dit, voilà, ça ne va pas trop. Trop plein d'émotions. Voilà, je lui ai dit, je vais me poser, ça va aller mieux. Et puis, mon autre collègue, il commençait à être 11h30 quand même. Donc, ça commençait à faire une heure. Elle était en train de manger. Elle sort d'un coup. Elle me dit, écoute, Doriane, tu commences à me faire peur. Moi, ça me fait penser vraiment à un AVC. Je lui dis, écoute, Stéphanie, non. Je lui dis, non, écoute, n'importe quoi. Je lui dis, je suis là. Je lui dis, je suis juste fatiguée, quoi. Donc, vous reparliez un petit peu, là. Oui. J'étais au ralenti, mais ça allait, quoi. D'accord, OK. Je lui disais, ça va, mais voilà. Vraiment, c'était... Et puis, du coup, elle me dit, écoute, j'appelle le SAMU. Donc, elle appelle le 15. Elle explique ce qui se passe. Jamais vous lui se déplacer. Personne ne s'est déplacé. Donc, elle en panique. Son ex-mari avait déjà fait plusieurs AVC. Il était pompier, en plus. Donc, du coup, elle l'a appelée. Elle lui a dit, écoute, contacte la caserne d'en bas du travail pour qu'il puisse se déplacer, quoi. Donc, ils se sont déplacés tout de suite. Ils ont pris les constantes. J'étais au ralenti, mais petit à petit, ça revenait, quoi. J'étais vraiment, voilà. Et ils ont appelé le médecin des pompiers. Le médecin a tout de suite dit, il faut qu'on l'emmène à l'hôpital, quoi. Même histoire. Là-bas, en arrivant à l'hôpital, on pose le diagnostic ? Ah non, rien du tout. Rien du tout ? J'ai fait plein d'examens, plein d'examens. En plus, j'avais tout récupéré. Je me dis, voilà, c'est bon, quoi. Je rentre chez moi. Parce qu'on peut faire un AVC et récupérer tout soi-même ? C'est-à-dire que le caillot se débloque ? Alors, c'est la forme trompeuse de l'histoire qui ressemble un peu à l'AIT, l'accident ischémique transitoire. C'est-à-dire, c'est à un moment donné, une artère qui se bouche et qui, d'elle-même, se débouche. Et le problème, c'est qu'effectivement, un certain nombre d'examens complémentaires ne trouvent pas le diagnostic. Notamment, l'IRM peut être totalement normal à ce moment-là. Donc, ils m'ont fait un scanner quand même en fin de journée, parce que je suis arrivée à l'hôpital, il était à peu près 13h30. Donc, en fin de journée, vers 21h, ils m'ont fait l'examen. Je crois que c'était un scanner avec un produit de contraste. Et c'est là, en fait... Donc là, ils n'ont pas trouvé trace de l'AVC que je venais de faire. Par contre, ils ont vu un AVC antérieur, parce que j'ai une lésion au cervelet gauche. Donc là, vous avez découvert que vous avez fait un AVC sans vous en rendre compte ? Bah oui. Alors, le médecin me dit ça. Je lui dis, bah écoutez, je ne sais pas. Je ne m'en suis pas rendue compte. Il me dit, vous n'êtes jamais tombée, vous n'avez pas eu des fourmiments, des migraines, des choses comme ça. Bah non, tout va bien. Je ne vais jamais à l'hôpital, je ne suis jamais malade. Non. Donc là, ça en suit tous les examens. Donc je suis restée cinq jours à l'hôpital. Et donc au bout du cinquième jour, enfin, je suis sortie. C'était long, parce que... Et il n'y a que le cinquième jour où vraiment, le médecin m'a dit, bon bah écoutez, on soupçonne un AIT, donc accident ischémique transitoire, puisqu'il y a un caillot qui s'est coincé et qui s'est liquéfié tout seul. Mais alors, est-ce que ça, ça veut dire qu'il va falloir être extrêmement vigilant ? Est-ce que ça veut dire que son corps est formaté pour faire un AVC ? Est-ce que c'est un symptôme qui peut annoncer encore un AVC plus tard ? Ce qui a aidé à faire le diagnostic, c'est une alerte dans le sens où ce qui a aidé à faire le diagnostic, c'est de trouver un événement antérieur sur le scanner, parce que tout serait resté, s'il n'y avait pas eu la séquelle, on n'aurait pas forcément pu porter le diagnostic d'AIT, qui n'est pas toujours un diagnostic simple. Et l'objectif de l'hospitalisation à ce moment-là, c'est d'essayer de trouver éventuellement une cause sous-jacente qui favorise, pour adapter au mieux le traitement, pour éviter que ça recommence. Parce que quand on a fait un AVC, même que sur l'imagerie et qu'il n'y a pas eu de signe clinique, et que derrière on refait un AIT, ça veut dire qu'on a une susceptibilité. Donc je pense qu'il y a eu tout un tas d'examens complémentaires qui ont été faits à ce moment-là. Pareil, ils m'ont demandé si vous prenez la pilule ? Non. Vous fumez ? Non. Ah bah on ne sait pas. Ah bah je suis barre. 30% des AVC restent de cause indéterminée, et ce chiffre est même de 50% chez les moins de 30 ans. Ce qui veut dire que malgré tous les examens complémentaires, biologiques, échographiques, etc., d'imagerie, tout ce qu'on peut faire, on sait que la moitié à cet âge-ci, on ne trouve pas la cause. Et le traitement, heureusement, on le connaît. Il reste basé sur des traitements qui ont pour but de fluidifier un peu le sang et éviter des récidives. Mais par contre, on n'a pas toujours la cause. Et pour expliquer aux malades, c'est pas toujours simple. Parce qu'on dit, je ne sais pas pourquoi vous avez fait ça. On a fini par trouver la cause ? Oui. Alors, ça en est suivi des examens, mais externes. Donc j'ai fait une échographie cardiaque. Et donc, ils font passer des petites bulles dans le cœur, en fait, pour voir s'ils ne transitent pas entre les deux, si je ne me trompe pas. Enfin, de gauche vers la droite. Et en fait, s'il se trouve qu'il y a des petites bulles qui passent. Donc, du coup, je dois faire encore une échographie trans-œsophagienne. Sauf qu'ils ne voulaient pas me faire sous anesthésie générale. Alors, j'ai dit, non, 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 vous m'endormez complètement parce que... Oh là, elle me dit, oui, mais vous savez, il y a beaucoup de gens qui le font sans. Ah, ben, je dis, oui, oui. C'est leur problème. Non, 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 non. Moi, je ne veux pas. Ils passent un tuyau, en fait, pour... Donc, du coup, j'ai revu la nérologue seulement en septembre, sachant que la WC date de mai, quand même. Et en septembre, elle m'a dit, donc là, c'est foramen ovale perméable. Donc, en fait, à la naissance, il y a les deux membranes qui doivent se recoller au premier cri. Elles ne se sont pas correctement recollées. Donc, il y a un petit jour, en fait, entre les deux, qui fait monter des caillots au cerveau. Donc, du coup, normalement, le cardiologue doit me rappeler pour faire cette opération-là. Donc, vous avez une opération à suivre pour refermer ces deux membranes. Voilà, ils appellent ça un petit parapluie pour... C'est joliment dit. Pour, voilà, pour éviter le passage des caillots. Et j'ai aussi, également, un anticoagulant. En tout cas, ça a transformé votre vie, Laura. Vous, votre AVC, vous êtes venue ambulancière. Mais ça a aussi transformé votre vie, Doriane, votre AVC. Mais alors, vous, votre vie amoureuse. Voilà, c'est ça. Vous êtes tombée amoureuse de votre médecin. Même pas. Même pas. Pourtant, ils étaient pas mal. Si on s'amuse, ils étaient pas mal. Ah, d'accord. On perd pas de neuf, madame. Pourquoi ? Non, en fait, c'est mon meilleur ami. Bon, il est venu tous les jours. Enfin, c'est la première personne qui est venue me voir à l'hôpital. Et du coup, donc, il est venu tous les jours. Et au final, en rentrant, au fur et à mesure, on s'est rendu compte que, bah, on a qu'une vie. Il m'a avoué ses sentiments. Et je me suis dit, pourquoi pas ? Pourquoi pas, finalement ? Donc, voilà. Vous avez juste dit pourquoi pas ou juste vous êtes très amoureuse de lui aujourd'hui ? Ah, bah, aujourd'hui, oui, c'est ma plus belle vie, c'est au renforcer. Ah, bah, voilà. Forcément. Il y a eu une urgence de vivre, en fait. Vous avez ressenti une urgence de vivre. Et ce garçon-là, si prévenant et qui vous avouait ses sentiments, vous n'aviez plus de temps à perdre, comme Laura. Donc, il fallait vivre et puis on verra. Et bien, il s'avère que ça fait un bon pari, en fait. Voilà, il faut profiter de la vie, il ne faut pas se préoccuper de petites choses. Quand on voit ça, enfin, voilà, je veux dire, il y a des choses beaucoup plus importantes. Voilà. T'as une amoureuse, Matisse ? Plusieurs. T'en veux ou t'en veux pas ? Non. T'en veux pas ? Tu verras, ça changera. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter, avait envie de terminer cette émission ? Un message d'espoir pour Laura, ça, je l'avais compris. Cédric ? Alors, moi, je me suis retrouvé un peu dans le témoignage de la maman de Marie, en tant que parent. Alors, surtout pour nos enfants qui subissent cet AVC, c'est compliqué, c'est des épreuves. Mais aussi, pour les parents, on est dans une période un peu d'incertitude, très inconfortable. Et on est un petit peu perdus. Et c'est vrai que moi, pour le coup, j'étais... Je me suis perdu dans mon rôle de père pendant un certain temps. Je faisais la rééducation parce qu'il fallait mettre la gomme au début, parce que par rapport à la spasticité du cerveau. Et donc, le kiné me disait, allez, il faut faire ces séances à la maison. Et voilà, je me suis un peu piégé, moi, dans ce rôle. Je n'avais plus le rôle de papa. J'avais vraiment le rôle que je ne devais pas entrevoir ou occuper. Donc voilà, du coup, c'est là l'importance du couple. C'est Céline qui m'a un peu sorti là-dedans. C'est compliqué en tant que parent. On veut encourager, on veut motiver, parce que c'est essentiel. Mais voilà, il faut aussi gérer un peu le stress et l'angoisse qu'il y a quand même. Parce qu'il y a des questionnements en tant que papa ou même maman. On peut avoir pour la meilleure de nos enfants. Donc voilà, c'est aussi une réalité. On ne connaît pas beaucoup l'AVC chez l'enfant. Mais les réactions qu'on peut avoir en tant que parent sont quand même compliquées. Compliquées à gérer. Merci à tous, en tout cas, de nous avoir aidés à parler de ce sujet. À travers vos témoignages, à travers votre humour, à travers vos sourires, à travers vos larmes. Beaucoup, beaucoup de messages sont passés à travers vos témoignages. Vraiment, merci pour votre confiance. Je sais que c'était important. Merci, Hugo, pour ta visite qui n'était pas prévue. Et pour tes mots si forts et si bienveillants. C'est une belle leçon de vie que tu nous as donnée, tu sais. Vous, votre famille aussi. Merci vraiment à tous. Merci beaucoup, docteur, de nous avoir éclairé tout à l'heure de cette émission. Vous allez retrouver Dachelle et toute sa bande dans un instant, dans Je t'aime, etc. Nous aussi, on vous aime très fort et on vous donne rendez-vous demain. Je vous embrasse.